bonjour bonjour les amis comment vous allez vous allez très bien du merci c'est le week-end c'est samedi j'ai longtemps réfléchi avant de faire cette vidéo j'ai longtemps réfléchi j'ai longtemps mûri mes idées j'ai longtemps analysé la vidéo de ces derniers avant de me prononcer bref moi je suis pas pasteur je ne suis pas théoricien une quelconque religion je suis fier d'être chrétien catholique c'est ce que je veux souvenir au passage avant de commencer ma vidéo voilà en fait cette vidéo elle a dressé au pasteur Marcelo Tounassi quelque chose comme ça voilà j'ai vu sa vidéo comme vous il y a plusieurs semaines de cela sur la Vierge Marie en quelque sorte sur l'église catholique franchement j'ai longuement écouté la vidéo mais il n'y avait rien de fait quittant dans la vidéo il n'y avait rien de poignant il n'y avait rien de clair dans ce qu'il disait en fait on sent qu'il ya de la haine quand il parle en fait on sent qu'il en veut profondément même à l'église catholique parce que mine de rien c'est la religion la plus persécutée depuis depuis plus de 2000 ans voilà non monsieur Marcelo Tounassi vous dites que on doit pas prier la Vierge Marie on doit jeter nos chapelets on doit casser nos statues on a jeter nos eaux bénites d'accord ok y'a pas de problème mais ce que j'aimerais juste savoir c'est que quand vous employez ces phrases là je me demande est ce que vous réfléchissez avant moi je prends un exemple simple je suis pas là je serai même pas là vous sorti des versets bibliques et tout parce que je pense que c'est généralement les menteurs qui aiment bien flatter avec des versets bibliques et tout moi je vais juste raisonner pour vous faire comprendre que vous êtes en train de dérouter moi je vous suis il ya longtemps parce que souvent vous avez des bons enseignements dans la vie pratique et tout mais si ce sujet là vous avez fait vraiment fausse route je m'explique prenons la base de c'est la mère de dieu voilà c'est la mère de dieu c'est la mère de dieu c'est la j'avais dit quoi le monde existe ça fait des millions d'années dieu a prédit la venue d'un messie vous comprenez un peu il ya eu beaucoup de femmes de femmes sages de femmes nobles dans l'histoire mais dieu qui est dieu le dieu dont tu parles le dieu dont tu défends dans ta vidéo a décidé lui de choisir la vieille marie moi je dis qu'il faut être un peu souvent carré dans la tête faut être un peu souvent suivant pour ce genre de raisonnement là c'est dieu c'est pas un homme qui a choisi la dame c'est dieu lui-même qui a choisi cette dame là c'est dieu même qui a décidé de venir par cette dame là donc souvent faut réfléchir ça et je me dis je ne sais même pas ce que l'église catholique vous a fait vous acharné sur elle comme ça vous n'êtes pas obligé d'être chrétien catholique on respecte ça mais ça s'arrête là pas besoin de la persécuter une dame par qui le messie vient au monde quand même on a une tête on a une cervelle on a fait tourner avant de dire certaines choses c'est pas comme si chez gens c'est un roi même parce que le roi même on le respecte la reine on la respecte mais la mère du divin la mère des messies on ne l'apprit pas on l'avait né on la respecte et puis depuis qu'on a dit un chrétien catholique a dit qu'il faut passer par la maman pour aller au fils non du tout puisqu'elle est la mère du dieu voilà est la mère du dieu on lui présente juste nos prières on s'adresse directement au fils d'accord mais on lui dit à un moment puisque tu es la mère de dieu on sait que tu as ses côtés de la même année que vous vous trouvez normal de vous adresser directement à dieu ça nous 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 chrétien catholique souvent normal nous l'adresser à cette dame pour qu'elle puisse lui parler elle est comme elle est comme un manager pour nous auprès de lui c'est ce qui vous fatigue c'est ce qui vous fatigue dans votre discours moi j'ai juste ressenti de la méchanceté de la rancœur contre une religion c'est tout surtout tout votre pour tous vos propriétés décousus ça n'était même pas la route j'étais votre statut j'étais on sent qu'il y avait du mois des donnais il ya du vous dire c'est même plus l'esprit qui parle à votre place c'est vous même qui parlez en fait vous pasteur vous vous permettez de juger une religion qui existe il ya plus de 2000 ans vous la critiquez vous la critiquez vous la critiquez vous la critiquez mais des meurs vous faites tous les montages possibles tout fait toute la mesquinerie possède autour de cette religion là mais elle demeure cette arrange pas pas besoin de l'emmerder tu restes dans ce que tu es tu restes dans ta soi dit vérité là je sais même pas pourquoi le monde est comme ça quelque chose tu as eu parce que c'est qu'il faut qu'on se dise la vérité je vais peut-être choquer certaines personnes mais je trouve que toutes ces religions autour de l'église catholique là c'est comme des dérivés c'est comme si nous sommes dans dans une nous avons un produit chimique et puis de ce produit chimique là sort des dérivés c'est ça ces nouvelles religions donc ne vous comparez pas à l'église catholique vous avez vu un chrétien catholique passer son temps à critiquer la religion musulmane à critiquer les bouddhistes à critiquer les sunnites à critiquer les choses les hindouistes quand même faut arrêter parce que dans votre vidéo vous ne dites rien de bon vous ne dites rien de bon la mer de dieu attend 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 j'hallucine là un pasteur de votre rang se met là à la place publique en train de fustiger une religion et vous et les gars c'est le jour et la nuit vous comptez même pas vous comptez même pas je vous pensais si sage si intelligent mais je pense que vous avez beaucoup beaucoup de lacunes parce que vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas pas dans le fond il ya quelque chose que vous comprenez pas la bible c'est pas un roman on lit pas la bible comme on lit les fleurs du jardin ou bien les fleurs du mal de non c'est pas un roman une phrase de la bible peut signifier des milliards de choses non ne venez vous ne venez pas avec votre titre de pasteur vous arrêtez là et ce n'est pas écrit la bible tu connais la bible qui quiconque tu maîtris la bible qui qui je suis désolé monsieur le pasteur vous n'avez rien dit de votre vidéo j'avais même pas envie de réagir sur votre vidéo mais je me suis dit j'allais vous expliquer ça si vous restez chez vous à la maison vous allez comprendre que vous êtes en train de faire une bêtise vous êtes présenter de blasphémé en fait nous sommes le faux laissez nous le faux nous c'est tout ce qu'on vous demande on s'intéresse même pas à vous on ne lapide que la plupart des fruits vous êtes un de nos fruits que vous le veuillez ou pas nous représentons indique 2 milliards de personnes à pas la religion sinistre et je oui c'est une étude je crois c'est une partie des musulmans quand même vous représentez combien vous tous les protestants que vous êtes vous représentez combien 440 440 millions d'adeptes et vous pensez que vous êtes dans la vérité vous vous êtes rébellés on vous est on s'est même pas occupé de vous arrêtez un peu la religion catholique a laissé là comme ça nous sommes perdus d'accord c'est pas grave mais nous sommes très fiers de cette perdition là vous qui êtes dans la vérité restez dans votre vérité c'est le jour de votre mois vous allez savoir si vous êtes dans la vérité ou pas arrêtez de nous emmerder la région catholique c'est pas votre camarade elle existe il ya des millions d'années arrêté un peu vous nous racontez rien monsieur marcelo vous parlez de la vieille marie vous savez qui elle est vous savez ce qu'elle a fait lisez bien votre bible je sais pas qu'elle dit vous avez de votre dans votre dans votre sanctuaire ou dans votre maison mais franchement lisez bien votre bible et plus jamais plus jamais si vous ne racontez rien de bon n'importe quoi que dieu vous pardonne les amis c'était ma vidéo pour ça et puis on est ensemble